par le Président de la République. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Premier ministre. Sans nommer, Monsieur Sidiki Kaba, ministre de l'Intérieur, Monsieur Elage Omar Youm, ministre des Forces armées, Madame Aïssa Tattal Sal, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur Ismaël Majorfal, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Monsieur Antoine Félix Ablay-Diob, ministre du Pétrole et des Énergies. Monsieur Mamadou Moustapha Ba, ministre des Finances et du Budget. Monsieur Amadou Mansour Fay, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement. Monsieur Mambay Kanya, ministre du Tourisme et des Loisirs. Monsieur Doudouka, ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération. Monsieur Serine Baïtiam, ministre de l'Eau et de l'Assainissement. Monsieur Cheikh Oumar Han, ministre de l'Éducation nationale. Madame Maria Massar, ministre de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion. Monsieur Samban Yoben Ka, ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire. Monsieur Moussa Baldé, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Monsieur Oumar Sa, ministre des Mines et de la Géologie. Madame Fatou Djané, ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants. Monsieur Sambassi, ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions. Madame Marie Khémé Sengomdiaye, ministre de la Santé et de l'Action sociale. Monsieur Ali Ndoubi, ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Monsieur Abdoulaye Seydoussou, ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Yénie publique. Monsieur Abdou Karim Fofana, ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes entreprises. porte-parole du gouvernement. Monsieur Moustapha Diop, ministre du Développement industriel et des Petites et Moyennes industries. Monsieur Pape Sanyambaye, ministre des Pêches et de l'Économie maritime. Monsieur Maudou Diagne Fada, ministre des Collectivités territoriales, de l'Aménagement et du Développement des Territoires. Monsieur Antoine Meng, ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires. Monsieur Pape Malik Ndoub, ministre de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi. Monsieur Daouda Dja, ministre de l'Élevage et des Productions animales. Monsieur Moussa Bokartiam, ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Monsieur Galo Bah, ministre de la Fonction publique et de la Transformation du secteur public. Madame Victorine Ankédiche Ndeye, ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire. Monsieur Ali Oufso, ministre de la Culture et du Patrimoine historique. Madame Thérèse Fay Djouf, ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l'Équité sociale et territoriale. Monsieur Lat Djouf, ministre des Sports. Monsieur Biram Fay, ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informer. Monsieur Pape Amodou Ndiaye, ministre auprès du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, chargé du développement des chemins de fer. Madame Annette Seck, ministre auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, chargé des Sénégalais de l'extérieur. Monsieur Mamoudou Salihou Sow, ministre auprès du ministre de l'Intérieur, chargé de la sécurité de proximité et de la protection civile. Monsieur Elaj Momar Sambre, ministre auprès du garde des Sceaux, ministre de la Justice, chargé de la bonne gouvernance et de la promotion des droits humains. Monsieur Issach Diop, ministre auprès du ministre de l'Eau et de l'Assainissement, chargé de la prévention et de la gestion des inondations. Monsieur le président de la République vient également de prendre un autre décret portant nomination de monsieur Mohamedou Maktar Sissé, inspecteur général d'État en qualité de directeur de cabinet du président de la République. Je vous remercie. Je vais faire un petit résumé en Wolof. J'ai dit que vous êtes un saint président de la République. Je vous ai dit que je me serai en tant que Premier ministre. Je voudrais assurer la coordination gouvernementale. Bienvenue en ce moment. C'est ce que je veux dire. 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 Ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. 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 pour un Sénégalier, un Askenouier, qui a donné le chemin de fer et le chemin de fer. Je vous remercie. 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 Je vous remercie pas à l'évaluation. Je vous remercie au Conseil de travail. le Sénégal et la communauté internationale sont à l'aider, ce qu'on a fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on ne sait pas. Pour que ce soit, si on a vu que ce soit, nous devons continuer. Si on a vu que ce soit, ce soit une action qui peut améliorer, ce soit aussi. Notre président, nous avons fait transparence, Voilà, je n'avais pas tout de suite en français dit que, effectivement, le gouvernement a un nouveau ministre en charge du transport, du secteur ferroviaire. Cela pour montrer toute l'importance qu'il attache au développement de ce secteur, où des investissements importants ont été faits. Comme vous le savez, il y a plus d'un siècle, un chemin de fer relié Dakar à Bamako. Depuis quelques années, malheureusement, ce rail s'était totalement dégradé et c'est la route qui avait pris le relais. Le président, dans sa vision, a estimé que le chemin de fer doit retrouver toute sa place. Et aujourd'hui, il y a un projet de réhabilitation du chemin de fer Dakar-Bamako, mais on s'arrêtera d'abord à Tambakunda. Et d'ici décembre, on aura effectivement ce chemin de fer. En même temps, aussi, comme vous l'avez constaté, l'ETR est en phase d'exploitation, et ce TR nous vaut aujourd'hui beaucoup de satisfaction en termes de nombre de personnes transportées. On m'a dit qu'il y a quelques jours, on a atteint 100 000 passagers en une seule journée. Donc, c'est dire que le potentiel, il est là. L'ETR a été une vision du président qui nous permet aujourd'hui d'être en matière de transport ferroviaire, en tout cas au niveau des standards les plus élevés. Et ce TR va être poursuivi. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase d'accélération de la deuxième tranche Diamniadio à IBD. Et il y a quelques mois, le président avait promis, lors d'un conseil des ministres décentralisé à Thiesse, la poursuite des travaux jusqu'à Thiesse. Nous avons aussi de fortes demandes en allant du côté de Mour, mais là, la décision n'est pas encore prise. Nos services de planification sont en train d'étudier toutes ces questions, et le président de la République a jugé utile de créer un ministre auprès du ministre des infrastructures en charge du transport. Vous le savez aussi, le Sénégal est en train de construire de nouveaux ports, port de Dakar, mais en plus du port de Dakar, il y a le port de Ndayan, le port de Semdou. Tout cela préfigure d'un Sénégal émergent où on devrait quand même tout faire pour améliorer la mobilité. Et de ce point de vue, je pense que la mise en place, en tout cas au niveau du département des infrastructures, d'une entité autonome en charge du développement des chemins de fer, constitue une priorité pour le gouvernement. Et nous allons nous y atteler. Je vous remercie. Merci, voilà, merci.